La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis Guy Sébaya, ex-champion du Cameroun de 66, 67, 68, 69, 70, 71. J'ai fait trois endurants au Cameroun où j'ai été invaincu. Toute ma carrière, j'ai été invaincue. Et à la mort de mon père, je suis revenu au Togo. J'ai continué à boxer dans la catégorie Gouris des Plumes. Je suis devenu champion encore, champion du Togo. J'ai été invaincu aussi au Togo. Mais à l'arrivée de Kualongo, c'était le premier boxeur togolais avec qui il a cherché les gants. Nous avons boxé dans le BB Club, au temps de Jasso Bukhari, comme entraîneur Adjeta Che. Jasso Bukhari était l'entraîneur titulaire et Adjeta Che, le vice-entraîneur. Mon parcours était long. J'ai boxé comme amateur pendant six ans sans défaite. Je vous dis bien sans défaite. Je n'ai connu aucune défaite au Togo. Au Camon et au Togo ici. J'ai bien boxé comme boxeur amateur. J'ai été champion du Togo et le Togo a décidé de m'envoyer aux Jeux Olympiques d'Allemagne en 72. J'étais avec Calipe Commun. On était ensemble aux Jeux Olympiques. On a boxé mais on n'a pas pu aller loin. Nous sommes revenus au Togo. On a encore continué à boxer. Je suis revenu au Togo. C'est en train de faire mon travail que j'ai décidé de retourner au Cameroun. Je suis reparti alors au Cameroun. Nous avons gardé une maison là-bas. On peut laver une maison. Je suis reparti là-bas. J'ai encore commencé à m'entraîner, à boxer. Jusqu'au temps où je suis encore revenu au Togo. C'était en 72 quand je suis revenu au Togo. Définitivement alors, j'ai dit que comme il n'y avait rien à faire là-bas, on est devenu aristopéli. Je suis revenu ici. On a commencé à re-boxer. J'ai boxé, j'ai boxé, j'ai boxé, j'ai boxé. Mais j'étais au Jeux de Lagos. J'étais partout à l'Afrique aussi, dans tous les coins où le Togo pouvait présenter quelques boxers. Nous avons été ensemble. J'ai boxé pour le temps du Togo. J'ai gagné comme j'ai perdu. Je suis revenu au Togo, resté définitivement jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai commencé toujours à boxer, à boxer, à boxer, à boxer. Mais j'ai vu que la boxe ça n'allait plus. Je me suis abandonné, j'ai abandonné. Et puis je suis revenu libre. J'ai été soutenu deux fois. J'ai été soutenu par le public, mais pas par le gouvernement. J'ai été soutenu par le public. J'avais des fans partout. Partout où je passais, je passais inconnu. Tout le monde était fier de moi. J'étais applaudi partout. Partout où je passais. On m'appelait partout, dans tous les coins. C'était Guy qui passe, mais c'était Guy. Tout le monde me supportait avec enthousiasme. Ça défend le gouvernement. C'est le gouvernement qui s'occupait de ça. Quand on se déplace, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Il nous prenait en charge de tout. Alors, à part ça, il n'y a plus d'autres soutiens ? Non, il n'y a plus d'autres soutiens. Il nous donnait l'argent de couche. Peut-être deux fois 300 000. Deux fois 200 000. Pour voyager ici, pour voyager en Europe, nous donner au moins 300 000. Pour nous soutenir. On partait, on revenait. À part ça, il n'y avait plus rien. La boxe au Togo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Au Togo, surtout au Togo, ça ne va pas. Dans toute la région africaine, vous voyez, la boxe marche ardemment. Mais au Togo, je ne crois pas. Même ici au Bénin, tout près de nous, la boxe marche bien. Même au Burkina Faso, partout. Dans la seule région, la boxe marche normalement. Au Ghana, au Bénin, au Niger, au Burkina, partout ça marche. Au Niger. Surtout au Cameroun aussi, ça marche. Au Cameroun. Avec Bessala, l'autre champion Cameroun, ça marche vraiment très très bien. Mais au Togo, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas du tout. Alors, comment vous vivez ? En tant qu'ancien international, boxeur Togolais. Je vis par n'importe moyen. Je me débrouille. Je vis dans la maison avec ma famille. On se débrouille. Je vends de l'eau. Avec ma famille. En tout cas, il y a de l'eau. On vend de l'eau. Il y a des petites choses que nous faisons aussi. J'élève des poules que je vends après. Après avoir les élevées, je les vends. Je les revends. À bon prix. À 5 000. 2 500. 3 000. Mais avant, je les revends pour vivre. Ça me fait vivre normalement bien. Je me rappelle bien que c'était en 71, quand j'ai boxé contre Kodyo Folie. J'ai battu un réductable champion. Un infirme international de Togolais. Il était infirme. Il était formidable. Il battait toutes ces adversaires par K.O. Les autres, il m'a raconté. Il a eu affaire. Il a eu affaire plus fort et plus visé que lui. J'étais mou. J'ai commencé à le artiller dès le premier coup de gant jusqu'à la fin. Je l'ai battu tellement. J'étais en pleine forme. Je ne sais comment vous l'expliquez. C'était en pleine forme. Je lui ai donné des coups de part et d'autre. Il recevait des coups de part et d'autre. Jusqu'à la fin du combat. J'ai éliminé complètement la carrière de boxeur. Il n'a plus remonté sur le ring jusqu'à là. Oui, il n'a plus remonté sur le ring. Quand il remontait sur le ring, il devait me rencontrer. Alors, il avait peur. Il avait peur de me rencontrer. Il ne voulait pas. Je l'ai éliminé. En tout cas, j'ai eu deux ou trois combats combattants. Deux ou trois combats combattants. Très très formidables avec Bosso Aziza. que j'ai éliminé. Je l'ai aussi battu. Ce jour-là, c'était formidable aussi. Je l'ai mis à plat. J'ai commencé à le harceler dès le premier coup de gant jusqu'au dernier coup de gant. Il n'a pas pu résister. Le premier jusqu'au dernier rang n'a rien fait. Il a fait tout pour m'en voir, non ? Il n'avait pas moyen. Alors, je l'ai mis à côté. Je les ai tous écartés. Je les ai tous mis à côté. Ils voulaient m'enfonter, mais ça n'allait pas. Quand on commençait à boxer, c'était grave. Ils n'ont pas réussi à me vaincre. Je les ai tous battus, tous éliminés, mis à côté. Et quand ils montaient sur le ring, ils m'ont regardé, c'est fini. J'étais obligé de le voir. On voit toujours que les dieux ont fait le début de toute saison. C'est dur. C'est dur. Ça dépend de Dieu. Sous-levez-le un peu, on va voir. C'était très, très dangereux. Quand je fais mon coup de poing, quand je commence à boxer, quand tu es le premier coup de gant, si vous ne faites pas attention, vous tombez. ça, c'est vrai. Parce que ça va de tous côtés, de tous les coins. Il n'y a rien vécu avec lui, sauf. On s'entraînait vraiment. Autant de dire à Sobukhari, surtout ensemble, le matin, tout le monde se réveillait pour s'entraîner à la plage. On courait du feu jardin. On voyait l'hôtel au Bénin, jusqu'à la douane, et on retournait. On faisait le physique. On faisait trop de physique. On faisait du sprint. On faisait la vitesse. Tout ce qui pouvait nous rendre en forme. Tout ce qui pouvait nous mettre en forme. On courait, on courait, on courait. On faisait au moins 6 kilomètres de marche. Et on revenait. Après, on allait à la maison. Mais avec Palango, c'était bien. Le jour qu'il m'a rencontré pour la première fois, quand il prenait son premier coup de gant avec moi, il a dit, il est parti, il répondait aux gens que vous dites que vous n'avez pas de professionnel dans ce corps. J'ai trouvé un professionnel dans ce corps. Il s'est dit, ce n'est pas vrai, Guy n'est pas professionnel, il est amateur. Il a juré que Guy était un professionnel. Moi, je n'étais pas professionnel, c'était amateur, mais formidable. c'était en tout cas formidable. Toute ma carrière, c'était grave. Quand je boxais, quand je montais sur le riz, tout le monde m'a produit. Ce n'était pas pour rien. C'était seulement pour mes exploits. Je faisais très, très d'exploits. qu'est-ce que vous gardez de l'homme? C'est une bonne prestation. Il a bien boxé toute sa carrière. Il a bien boxé. On s'entraînait ensemble. J'ai dit, bien concentré ensemble. On s'entraînait. Quand on commençait les entraînements, il n'y avait plus de la blague parmi nous. Chacun s'entraînait ardemment. Tout le monde s'entraînait avec force de gagner. On faisait toutes nos possibilités pour gagner. Et quand on commençait les entraînements, il n'y avait plus de la blague. Il n'y avait plus de la discussion entre nous. On commençait les entraînements, on s'était. C'est après les entraînements, quand il y a la blague, on s'en est blague. Pour mon dernier moncère, pour le versier, pour le versier, je remercie le public qui m'écoute pour tout le soutien qu'ils m'ont donné quand je boxais. Quand je suis boxeur, c'est le public qui me soutenait. Le gouvernement, non. Le gouvernement ne m'a pas bien soutenu. Ils ne m'ont rien fait de bon. nous ont rien fait de bon. Nous étions mais contents. Quand on voyageait, quand on voyageait, on est parti en Allemagne, on a bien réjoui de l'argent. Après, après, après le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut quand même se tenir le boxeur pour ne se tenir. Il ne se tenir pas. Il n'y avait pas de soutien. c'est pourquoi un boxeur international qui vit dans un pays, vous boxez pour le compte du pays. Vous êtes sans travail, sans rien. Moi, je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas de retraite. je vis parce que je dois vivre, parce que tout le monde doit vivre aussi. C'est ma famille, mes enfants, que je supporte moi-même. Moi-même, je fais tout ce que je peux pour les supporter. Je fais tout ce que je peux pour les supporter. Et c'est moi qui supporte les frais. Tout ce que je peux faire pour mes enfants, c'est moi qui les fais. Alors, M. Guy Segbaïa, merci. Merci aussi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact www.lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.